L'impact différencié, déjà, il faut le définir, c'est le fait que les changements climatiques affectent les femmes et les hommes de manière différente. Depuis un certain nombre d'années, ONU Femmes a documenté que c'était bien le cas, c'est-à-dire que dans la plupart des grands phénomènes climatiques, les typhons, les ouragans, mais aussi dans des cas de phénomènes climatiques de moindre importance, effectivement, les femmes étaient impactées de façon disproportionnée, notamment en ce qui concerne leur sécurité, puisque les crises climatiques créent des déplacements et qu'à l'occasion de ces déplacements, les femmes peuvent être victimes de violences, notamment. L'éducation, puisque dans les cas de grandes catastrophes climatiques, effectivement, elles perdent l'accès à l'éducation et très souvent ne le retrouvent pas. Et en matière de santé également, puisque les femmes n'ont plus accès à la santé, tout simplement à cause de la destruction des bâtiments, et puis les urgences liées justement à l'urgence climatique, quand elle est de forte ampleur, créent par exemple un risque, notamment en cas de grossesse, de suivi des grossesses et de l'accouchement, qui créent un surplus de mortalité. Le travail d'ONU Femmes, ça a été dans un premier temps, justement, de faire reconnaître cet enjeu d'impact différencié et aussi de rôle que peuvent avoir les femmes, que peuvent jouer les femmes dans la transition écologique. Et donc, ça s'est passé par, justement, inscrire ces enjeux à la fois d'impact différencié et de rôle très important des femmes dans la transition climatique. Et nous avons fait cela à travers, justement, des productions d'analyse, documenter l'impact différencié, documenter également le rôle que pouvaient jouer les femmes du fait des choix qu'elles font, notamment en matière énergétique et en matière de consommation. Et cela s'est fait de manière extrêmement graduelle. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre 2001 pour avoir la moindre mention de ce sujet de l'égalité de genre et de la parité. Et en réalité, c'est à partir de 2014 que les textes issus de la COP ont intégré l'ambition d'avoir des objectifs spécifiques sur la réduction des inégalités de genre. Donc maintenant, on a un plan d'action qui est suivi, dont les États doivent s'emparer. Mais les objectifs sont encore peu ambitieux, à notre avis. Et il faut aller beaucoup plus loin vers une véritable égale conditionnalité. Et bien justement, c'est de se fixer des objectifs beaucoup plus ambitieux. Parce qu'en réalité, les objectifs de transition écologique et climatique sont traités en parallèle à ceux de réduction des inégalités. Alors que ces deux objectifs transversaux devraient être intégrés dans un plan d'action unique et éviter ainsi les effets d'éviction qui peuvent être générés par des priorités parallèles qui ne sont pas intégrées. Donc pour nous, c'est cela qu'il faut faire. Il faut s'atteler à continuer à documenter à travers des données sexo-spécifiques qui sont encore manquantes. Sur cette base-là, se fixer des objectifs de politique publique, des objectifs financiers, quantitatifs, très ambitieux, pour faire en sorte que chaque euro dépensé pour la transition climatique est un co-bénéfice en matière d'égalité de genre.